Musique Bien, bonjour à tous. On vient de terminer le visionnage de ce film catastropho-climatico américain qui est donc Geostorm. On a perdu un de nos intervenants qui, sans doute comme un des personnages du film, a dû se faire assassiner par les services secrets. Ce qui montre l'aspect éminemment subversif de ce festival, n'est-ce pas ? Donc le film est ce qu'il est, mais il pose surtout un certain nombre de questions. Et il met d'une certaine manière en évidence une forme de regard sur le climat, sur la planète, sur les enjeux entre les humains. Faire un peu la balance, par exemple, entre ce qu'on regardera demain et ce qu'on regarde aujourd'hui. Ce qui est assez amusant, c'est que demain, dans Wally, la Terre se meurt et l'humanité la fuit. Alors que là, d'une certaine manière, c'est plutôt la Terre se venge. Et l'humanité va la contrer, va la contrôler, comme elle a toujours essayé de le faire, via la science. Donc il y a un peu ces deux... Moi, je vois un peu ça comme le rapport du papa et de la maman, en fait. Soit c'est maman qui meurt et on est très triste, soit c'est papa qui n'est pas content et il nous punit. Je pense qu'aujourd'hui, on est un peu dans la dimension du film où l'humanité est punie et d'une certaine manière, elle va contrer ça. Alors que demain, on verra que dans Wally, elle n'a pour seule solution, un peu comme dans Interstellar, que de quitter l'endroit parce qu'elle ne peut pas sauver sa maman. C'est un peu l'interprétation que j'en ai. Mais en tout cas, le film aborde plusieurs questions. La question de la réponse scientifique avec la géoingénierie, la question de la réponse politique, évidemment, sur est-ce qu'il faut miser sur le collectif ou au contraire, comme disait Donald Trump, interpellant Greta Thunberg à l'ONU, l'avenir est au patriote. Et pour le coup, on voit bien que dans le film, entre guillemets, les méchants, sont-ils vraiment si méchants ? En fait, ils ont une logique qui est celle de Donald Trump à l'époque, qui consiste à dire l'avenir est au patriote. Et donc, de leur point de vue, l'avenir s'incarne dans ceux qui vont dominer le monde. Plus que sauver le monde, il faut le dominer et être la personne qui fera partie des dominants. Et c'est ce que font, finalement, entre guillemets, les méchants, qui, de leur point de vue, finalement, ne sont pas... Enfin, ils sont caricaturaux, mais de leur point de vue à eux, en tout cas, se considèrent comme étant dans le camp du bien des gentils. Donc, on va questionner un peu ces problématiques politiques, ces problématiques écologiques, évidemment, avec l'introduction du film et sa conclusion, qui parle donc du dérèglement climatique, des questions de faisabilité, de géoingénierie. Bref, le film pose énormément de questions, à la fois sur le regard qu'on a sur la crise climatique et des réponses à apporter. Et évidemment, on attendra, on fera participer la salle. N'hésitez pas à réagir régulièrement si vous voulez participer à la discussion. C'est une discussion spéculative. Donc, on est là pour spéculer tous ensemble, salle comme intervenant. Nous ne sommes là que pour vous aiguiller dans vos spéculations. On n'est pas là pour spéculer sur notre podium, entre nous. Donc, je vais passer la parole à qui veut avoir une première réaction sur soit l'aspect technique de ce film, de ce qu'il propose en matière... Ah ! Tu n'es pas mort ! Tu n'es pas disparu ! Qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Voilà. Donc, je me présente d'abord, c'est bien ça. Moi, c'est Marcus Dupont-Bénard. Je suis journaliste scientifique à Numérama, chroniqueur dans le meilleur des mondes sur France Culture et co-auteur, co-créateur de la revue Anticipation que vous pouvez trouver en librairie, qui est une revue qui explore les différents futurs possibles. Ça va de l'humanité augmentée à l'odyssée spatiale en passant par les futurs post-apocalyptiques. Est-ce que j'enchaîne directement sur une analyse ? On va faire un petit tour de présentation et puis ensuite... Manuela de Barreau, je suis enseignante-chercheuse, maîtresse de conférence à l'Université Paris VIII, formation philosophe, et je suis dans un département d'art contemporain. Alors, je m'appelle Gaëlle Deletrasse, je suis ingénieure d'études à l'Université de Pau dans une unité de recherche science humaine qui s'appelle TRI, pour Transition énergétique et environnement. Bonjour, je suis Patrick Décourt, je suis prospectiviste. Marcus, une première réaction à ce chef-d'œuvre ? Alors, pour être très directe, moi je pense que les films catastrophes, apocalyptiques, ont une dimension moins intéressante qu'un film post-apocalyptique, post-effondrement. Je pense que l'événement lui-même d'effondrement est moins intéressant que l'avant et que l'après, pour être très honnête, et surtout l'après. Qu'est-ce qui naît de cet effondrement ? Quelle nouvelle société va pouvoir émerger ? La fin du monde, ça n'existe pas. toujours la fin d'un monde. Donc, qu'est-ce qui émerge après ? Des apocalypses, des fins du monde, des géostorms, en fait, il y en a à plein d'échelles. Il peut y avoir une géostorme à l'échelle individuelle, si je perds ma maison, si je perds mon appartement. Il peut y avoir une géostorme à l'échelle d'une commune, avec un incendie d'une dimension effroyable. Une géostorme, il y en a à différentes échelles. Ce qui compte, c'est ce qu'on va générer comme nouveauté après. Et cette nouveauté-là, je pense qu'elle est très enrichissante. Et donc, la fin du monde est intéressante du moment qu'on ne s'arrête pas à cette fin du monde. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans le film, dont on est d'accord tous, que ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais en réalité, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est plusieurs choses. D'abord, c'est de prendre la géoingénierie au pied de la lettre, en la poussant beaucoup plus loin que ce qu'elle est déjà. Peut-être d'ailleurs qu'il faudrait définir ce qu'est la géoingénierie pour le public et pour savoir exactement sur quoi on s'accorde de parler. Et puis, surtout, moi, ce qui m'intéresse, ce sont des questions politiques, qui sont des questions de responsabilité globale, d'intelligence collective, de prise de position commune, d'internationalisme des décisions. Voilà. Et finalement, c'est peut-être là qu'il y a des choses à voir et à discuter. C'est-à-dire, est-ce que, comme tu le disais en introduction, on doit avoir une pensée qui soit une pensée localiste, individualiste, nationaliste, ou bien est-ce qu'il est absolument nécessaire sur des questions telles que celles-là de voir les choses autrement et de penser globalement ? Et c'est-à-dire de rentrer dans un partage qui est aussi un partage de prise de décision, de mise en place de solutions, puisque je rappelle quand même que la géoingénierie, c'est le plan B. C'est le plan B qui arrive quand le plan A qui était tous les sommets concernant le climat, aucun n'a marché. Et la géoingénierie, c'est le plan B pour les plans climat qui n'ont jamais marché. Donc voilà. Et à ce moment-là, ça serait peut-être le moment d'y penser tous ensemble. Donc, ce qui m'intéresse le plus, c'est, oui, les questions, parce que les solutions technologiques qu'ils proposent sont assez absurdes. Donc, ce qui m'intéresse davantage, ce sont les questions politiques et globalistes posées. Alors, moi, sous un angle un petit peu différent, je suis assez proche de ce que vous venez d'évoquer, dans le sens où, en fait, là, c'est présenté comme de la science-fiction, mais finalement, la géoingénierie, là, on est dans quelque chose qui est complètement actuel, voire qu'en tout cas, il y a la géoingénierie capture du carbone, il y a la géoingénierie modification du climat, comme ce qu'on voit dans ce film-là. Et en ce sens, c'est des choses qui existent déjà, qui sont largement expérimentées. Et du coup, le film donne vraiment à voir les solutions qu'on est là, maintenant, en ce moment, politiquement et au niveau international, et qu'on doit se poser et qui doivent être gérées. Donc, moi, je pense que c'est important de rappeler peut-être aussi, Michon, que ces expérimentations ont eu lieu. Je pense qu'il y en a pas mal qu'on veut entendre parler des opérations comme Popeye, je crois. pendant la guerre du Vietnam, les premières expérimentations pour faire pleuvoir sur les troupes adverses, c'est des choses qui existent. Et du coup, ça pose vraiment des problèmes de gouvernance. Comment on les met en place et comment... Parce qu'il y a des expérimentations en ce moment qui sont justement mises de côté. Je crois que c'est à Harvard. Il y a des essais qui devaient être faits ces dernières semaines pour faire des essais grandeur nature. Et voilà, pour des questions éthiques, ces essais sont interrompus mais seront sans doute lieu dans quelque temps. Donc, voilà. Comment... Est-ce qu'il faut que ça ait lieu ? Au nom de quoi on l'empêche ? Sous quelle forme ça a lieu ? Donc, les scientifiques sont comme les sociétés partagées sur ce qu'il faut faire avec ces possibilités techniques et technologiques. Voilà. Donc, pour moi, c'est sur ces questions-là qu'on peut approfondir encore un peu plus. Oui. Alors, c'est difficile de ne pas être d'accord avec les uns et les autres avant. Moi, ce qui me parle surtout dans ce film, c'est que pour moi, il me semble être un film utopique. Quand on parle de contrôle du climat, aujourd'hui, effectivement, ça existe. Mais on voit, par exemple, en Chine, où on va provoquer des orages de façon à avoir un ciel bleu pour l'ouverture des JO. On va provoquer des orages de façon à récupérer l'eau avant qu'elle n'aille chez le voisin, ce qui pose un peu des questions éthiques. Donc, une gouvernance mondiale sur une gestion du climat total, ça me paraît très, très ambitieux. Et ce film est utopique à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il y a un épiphénomène mais qu'on arrive à résoudre. Mais on trouve des solutions. C'est un film solutionniste. On a des solutions à tous les problèmes et donc, il n'y a aucune évolution. c'est des solutions à zéro coût. On a réussi à monter un réseau de satellites, une station spatiale internationale sans qu'il n'y ait aucun impact sur la vie au quotidien. Les gens vivent exactement comme nous aujourd'hui. Et de plus, étant donné qu'on a une solution pour tout gérer comme ça, la seule évolution qu'on pourrait voir écologique dans ce film, c'est que les voitures sont électriques. Il me semble que le reste, il n'y a zéro évolution dans le mode de vie. Et donc, en fait, moi, je trouve le film extrêmement politique. C'est-à-dire qu'il est vecteur d'une image, d'une façon de penser, d'une façon de voir le monde et qui est finalement extrêmement rassurante. Le problème, ce n'est pas le climat. Le problème, ce n'est pas le dérèglement climatique. Il n'y a pas d'effondrement lié à ça. Il n'y a que, bon, un conflit avec un grand méchant et puis ce grand méchant, on le tue et puis il n'y a plus de problème. Oui, et puis d'une certaine manière, c'est un film qui n'est pas un film post-apocalyptique, mais d'une certaine manière qui est un film millénariste. C'est-à-dire que la catastrophe est devant nous, nous avons fauté, qui est un peu le discours de certains écologistes. c'est que si nous voulons éviter la catastrophe, nous devons, entre guillemets, corriger nos erreurs, sinon elle va arriver. C'est un peu ce que présente le film, sauf que là, la solution, elle est technologique, mais il se veut d'une certaine manière millénariste, au sens où, si on ne corrige pas ce qu'on a fait, la catastrophe va subvenir. Mais ce qui est assez amusant, c'est qu'il est quand même relativement religieux parce qu'ils assimilent le ciel à Dieu. C'est-à-dire que si l'homme change la terre, ce qu'il fait depuis à peu près 4000 ans, ça pose des problèmes à personne. S'il change l'eau, ce qu'il fait à peu près aussi depuis 4000 ans, même si c'est quand même plus compliqué à changer les océans et les mers, ça ne pose pas fondamentalement de problèmes éthiques, morales, religieux. Mais changer le ciel, là il le dit à un moment, il y a une des phrases qui dit, oui, vous êtes pris pour Dieu. C'est assez étonnant qu'il n'y ait pas de problème avec la terre et l'eau, mais changer ce qui est au-dessus de notre tête, tout d'un coup, il y a une forme de prise de conscience qui a une dimension quasi religieuse et divine à mêler la science, à changer ce qui se passe au-dessus de notre tête. Et pour le coup, il y a un discours un peu prométhéen, en fait. Il y aurait une transgression de l'humanité à changer le ciel qui n'a posé aucun problème jusqu'ici à changer la terre et à changer l'eau. Je trouve qu'il ne le fait pas exprès, le film, de poser cette question-là. Mais entre les aspects millénaristes et ces aspects « tu changes le ciel, donc tu prends pour Dieu », il y a une espèce de question religieuse sous-tendue aux solutions qu'on veut apporter au réchauffement climatique. Alors, est-ce que ça viendrait de la culture, de la culture américaine qui aboutit à ce type de film ? Ou est-ce que c'est une forme de réappropriation ? C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce film, sa religiosité sous-tendue. Alors, moi, je ne l'avais pas pris comme ça, ce passage. Je pensais que c'était plus effectivement une histoire de culture et j'ai eu le sentiment que c'était plus le seul moment où il y avait une critique ou en tout cas une analyse de la place des scientifiques. Moi, je l'ai pris comme ça à ce moment-là du film où j'ai eu le sentiment que les scientifiques vont jouer avec le feu, grosso modo, en l'occurrence avec réussite parce qu'on est loin de pouvoir arriver à diriger le climat comme une plaque à induction. On appuie sur le bouton, ça monte, ça descend, les niveaux... Là, ça marche super bien. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin de chercher d'autres solutions avec le système et du coup, moi, j'ai eu l'impression que c'était le seul moment où, au contraire, c'était... On se pose la question est-ce que vraiment on peut jouer... Est-ce que les scientifiques peuvent jouer comme ça ? Des géos ? La réponse, objectivement, est non. On ne peut pas jouer avec le... D'ailleurs, on ne sait pas le faire. La géo-ingénierie climatique n'existe pas. La géo-ingénierie météorologique existe. Il faut bien distinguer la météo et le climat. Cette table ronde, je trouve étonnamment d'actualité. Je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais il y a eu une tribune très importante qui a été publiée dès 2 janvier 2022 de dizaines de scientifiques qui appelle les Nations Unies à réglementer les projets. Je dis bien les projets parce qu'il n'y a rien de concret là-dedans. Les projets de géo-ingénierie climatique. Et dans cette tribune, il existe un certain nombre de limites et de dangers à la géo-ingénierie. On a une limite scientifique. C'est-à-dire que la limite scientifique, c'est qu'on risque de faire plus de dégâts que de régler le problème. Par exemple, l'une des solutions principales de la géo-ingénierie climatique, c'est de rejeter des particules dans le ciel pour assombrir le ciel et bloquer les rayons du soleil. Le problème, c'est que si on fait ça, on crée un effet de serre. Résultat, on crée un réchauffement du climat. D'autant plus que si après, les générations futures veulent revenir en arrière, ça peut causer des problèmes encore plus graves et générer un réchauffement encore plus accru. On a une deuxième limite qui est évoquée dans cette tribune, qui est une limite diplomatique. Qui dirige ce projet ? Qui choisit ? Combien de degrés, si on prend l'image d'un thermostat, combien de degrés on met la Terre ? Qui décide ? Est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une sorte d'appropriation de la part de quelques États, de quelques régions du monde ? Kim Stanley Robinson, l'écrivain de science-fiction, imagine comme ça que dans l'un de ses bouquins que l'Inde décide toute seule de changer le climat de la Terre ? Donc effectivement, il y a ces deux limites. Une limite scientifique factuelle qui fait que la géo-ingénierie climatique n'est pas crédible d'un point de vue scientifique. Et une vraie limite que vous avez d'ailleurs déjà évoquée à plusieurs reprises qui est éthique, finalement. En réalité, il y a déjà des accords internationaux qui datent des années 70, dans lesquels il y a des limitations des modifications climatiques. Il faut se soutenir. Tu as l'air de dire qu'il y a une différence entre modifications géoclimatiques qui est à grande échelle et définitive et du climat qu'on fait depuis longtemps. Par exemple, en France, tous les vignerons français savent ce qu'il en est. Et là, c'est intéressant parce qu'ils envoient des sels d'argent ou des sels d'aluminium pour éviter la grêle, par exemple, quand il va arriver un orage. Mais ils l'envoient sur des nuages qui vont protéger les récoltes du voisin en espérant que le voisin précédent va faire la même chose pour protéger ses propres récoltes. Donc là, on est quand même dans un cercle virtueux qui me semble intéressant aussi, enfin, qui est une réalité et qui me semble intéressant par rapport à ce qui se fait dans le film. Donc, il y a déjà des accords internationaux. Mais si, effectivement, on ne peut pas dire que la géoingénierie existe en tant que telle, notamment, je pense au projet chinois à grande échelle qui a été lancé il y a quelque temps. Enfin, comment dire, ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose qu'on ne le fait pas. On le sait bien. C'est d'ailleurs tout le problème. Il faut quand même distinguer l'état de recherche de l'état concret. On ne peut pas dire qu'on sait faire quelque chose si on est en train de chercher à le maîtriser. C'est cette distinction-là que je voulais faire. Évidemment qu'il y a des projets en cours. D'ailleurs, vous-même, vous avez fait la différence entre le projet local météorologique et l'échelle mondiale. Vraiment, je pense que c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mais si on commence à accepter des expérimentations, donc là, effectivement, c'était en train d'être pour l'expérimentation, justement, de pulvérisation, je crois que c'est de carbonate. Voilà. Ça, une fois qu'on accepte de le faire une fois, pourquoi on n'accepterait pas plus grand ? La Terre, effectivement, c'est risqué. On ne sait pas le faire. Je veux dire, quelles sont les conséquences ? Alors, certes, là, c'était tout petit, mais mettre le doigt dans un engrenage, c'est toujours la même chose. Ça rappelle les modifications du génie humain, tout ce truc. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas la solution, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de s'engager, l'air de rien, sans que ce soit cadré vers des expérimentations. Alors, juste pour... Du coup, moi, il me semble avoir le sentiment que la seule ou un des seuls parfums qu'on puisse avoir, c'est l'éducation, la sensibilisation, l'information, je dirais, du grand public, des citoyens, pour que, justement, il puisse y avoir un débat à peu près éclairé ou une attention, une vigilance, parce que je ne suis pas sûre qu'une gouvernance pourra... Parce que je suis sûre que ça ne sera jamais mis en place trop compliqué, etc. Donc, c'est peut-être par ce biais-là que ça peut fonctionner. Et là, la science-fiction, les œuvres, les films a toute sa place, même si c'est un petit peu complètement irréaliste, je ne sais pas, pour finir, excusez-moi, du coup, je suis lancée, je suis lancée, mais... La science-fiction, elle est toujours le miroir des peurs, des espérances, mais plutôt des peurs d'une époque, mais elle peut aussi, en contrepartie, influer sur la société et la façon dont les gens perçoivent les choses. Les Grands Classiques, c'est 1984, c'est Le Meilleur des Mondes, ou Matrix, plus récemment. Et peut-être que s'il y avait un film... Alors, Geostorm, visiblement, il n'a pas marqué les esprits, malgré les années qui ont passé. Peut-être qu'un film qui marquerait les esprits sur ce sujet-là aurait du sens et de l'intérêt pour alerter, d'une certaine façon, le grand public. Enfin, voilà. Moi, je veux croire à ça. Pardon ? Oui. Donc, effectivement. Alors, Marcus, tout à l'heure, tu... C'est ton point ? Tu fais bien ? Oui, Marcus. Et... Tu faisais référence à ce film, tout à l'heure ? Oui, à la conférence de 14h. à la conférence. Et moi, je trouve dommage qu'il soit associé qu'au changement climatique. Enfin, que ce soit une allégorie du... Enfin, des changements. Des modifications environnementales en général et pas seulement et qu'on ne prenne pas en compte pour une allégorie des questions de biodiversité. Parce que je pense exactement la même chose et c'est vachement mis en avant sur le climat mais pas la biodiversité. Mais c'est surtout un film sur la défiance envers les scientifiques. Je crois que ce film... Enfin, ils auraient pu parler je ne sais pas quoi de faire pousser mieux les petits pois. En réalité, le cœur du film, c'est comment... comment la façon scientifique de faire les choses factuelle, prouvée, etc. passe à côté complètement de ce qu'il en est notamment des prises de positions politiques, médiatiques, etc. Ça veut dire qu'ils arrivent dans un... Mais on a des preuves ! Il faut pas être... Voilà, c'est ça le film et c'est pour ça je pense que ça a frappé les esprits. Moi, je ne trouve pas que c'est un très bon film par exemple dans le look-up. Je n'ai pas tellement... Mais par contre, je pense que ce qui a été intéressant c'est que c'était une façon de poser les questions qui étaient faites avec humour, avec distance, d'une façon critique et sans être dystopique. Et je crois que c'est ça qui marchait beaucoup mieux. Parce que finalement, des films ou des livres ou des... Tout ce qu'on voudra extrêmement précis et dystopique et documenté sur ce qui se passe en ce moment, on en a eu plein. Et finalement, on se rend bien compte que c'est l'humour qui a marché le mieux avec dans le look-up. Mais ça rejoint ces deux questions. Ça rejoint la question de la gouvernance. Quand vous parlez... On n'arrivera pas à avoir une gouvernance, c'est à peu près certain. Une gouvernance planétaire qui soit capable de gérer ces choses. Ça me semble d'être un optimisme débridé d'imaginer que ça existe. la gestion... Pour moi, c'est une allégorie de la gestion politique du danger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui assumer un risque, un danger, une angoisse frontalement. On la mineure et de toute façon, après, on va la détourner en trouvant un alter qui nous permet de le justifier. C'est ce qui se passe avec les questions climatiques. C'est jamais nous. Les individus vous disent « Ah, c'est pas moi parce que nous, on représente 4% et que l'industrie en représente beaucoup plus. L'industrie dit « Oui, mais nous, on a déjà baissé de 10% » et chacun dit « C'est pas moi, c'est l'autre. » Et c'est l'allégorie de ça. Donc, quand on parlait d'œuvres qui pourraient changer l'état d'esprit, justement, on a des œuvres qui sont toujours solutionnistes, qui sont scientistes en disant « N'aie pas peur, de toute façon, on va avoir une solution qui arrive. » Et culturellement, on est vraiment là-dedans. Chaque problème a sa solution et puis elle arrive. Ça, c'est exactement la géoingénierie. Parce que c'est porté par qui ? Alors maintenant, par le GIEC, dans les trois derniers, où ils disent là quand même peut-être qu'il faut aller vers là parce qu'on n'a pas tellement réussi auparavant, mais c'est porté par certains gouvernements ou certains partis de droite, par des entreprises qui tous, auparavant, ont nié les modifications climatiques. Ce sont les mêmes. Et pourquoi ? Parce que finalement, ça permettrait de garder un status quo, notamment politico-économique, technologique, industriel. Et puis, ça créerait sûrement une dynamique de ce côté-là. Donc exactement le contraire de ce qu'était le plan A, c'est-à-dire on va diminuer les émissions. Le GIEC n'est pas chaud pour la géoingénierie. Quand on lit la première partie du dernier rapport... Alors je ne parle pas du dernier, je parle de celui qui a trois ans où on se disait non, ce n'est pas possible. Le GIEC ne va pas porter ça. Et effectivement, ils sont revenus sur ça. Ce n'est pas toujours la même équipe. On connaît mal les retombées et tout. C'est vraiment pour le coup, eux aussi, alerte quand même pas mal. Parce que quand même, je crois que c'est la chose principale de tout ça. C'est qu'il faut toujours se souvenir qu'on a affaire à un système dynamique qu'on comprend à peine. Par exemple, il y a eu une semaine et tous des sommets dernièrement sur les océans. Et ce que disent ceux qui savent le plus de choses, c'est qu'ils ne savent pas grand-chose. Et je crois qu'il faut vraiment se rappeler de ça. C'est que si on change, je ne sais pas quoi, le climat au-dessus du Sichuan, eh bien peut-être que ça va tout changer en Indonésie. On n'en sait rien. C'est ça, je crois que c'est vraiment... Il me semble que si on était dans des choses un peu plus, tiens, comme l'aime Christian Gata, plus mythologique, etc., voir la Terre comme Gaïa, comme quelque chose qui est un système qui est vivant, qui est dynamique, qui est interconnecté. Du coup, on comprend bien que changer un truc quelque part, ça peut donner... C'est potentiellement ultra dangereux. On n'en sait rien. Mais c'est une économisation des solutions aussi. Le sous-jacent derrière, c'est de dire on va trouver une solution, on va fabriquer une solution comme les recherches et les promesses de subvention qui sont faites pour des machines qui seraient capables de capter le CO2 quitte à rejeter de l'oxygène. Et c'est vrai que ces machines-là, on les cherche depuis longtemps. Ça s'appelle un arbre. Mais on a aujourd'hui tout un tas de financements et de recherches qui sont vers des solutions artificielles et économiques. Et je ne sais pas comment le formuler, mais financiariser de ces questions-là, comme l'usine qu'on a conçue dans le sud de la France pour ça, et qui au final rejette 20% de CO2 de plus que ce qu'elle arrive à en capter pour faire son opération. La vraie question, c'est cette financiarité, le solutionnisme, c'est je vais trouver une entreprise qui va être capable de le faire et puis on va la payer. Peut-être que le film est aussi ambigu sur son approche du héros. Parce qu'en fait, le héros, le méchant, tout comme le héros, sont des justiciens. C'est-à-dire qu'ils s'affranchissent des règles communes parce qu'ils estiment qu'il est mieux de ne pas suivre les règles communes. Au début, le héros scientifique, il ne respecte pas les règles, il met en route, ce qui est une absurdité d'ailleurs, en route son truc sans avoir fini les tests parce qu'il estime qu'il faut sauver des gens tout de suite et il s'en fout. Il se met à engueuler justement les politiques qui pour le coup, ils ont une sale tête mais ils sont pour transférer tout à l'ONU, etc. Donc le scientifique est un justicier qui décide de s'en battre les steaks et de faire ce qu'il estime être le bien et à la fin, son objet est détourné par un politique qui lui aussi estime qu'il est grand. Il faut qu'il, à son niveau, à lui, il doit faire le bien. Donc ce qui est assez bizarre dans ce film-là, c'est que le héros tout comme l'ennemi sont d'accord sur le fait que l'intérêt commun, plus précisément, les règles communes, si nécessaire, il faut les transgresser, il ne faut pas les appliquer. Alors au final, à la fin, c'est l'intérêt commun qui l'emporte et c'est les règles communes qui s'installent, mais l'image justement des solutions, en dehors de la solution technique, la solution héroïque présentée dans le film, c'est plutôt le non-respect des règles, en fait, si on estime qu'il faut passer en force. C'est assez ambigu dans le film. Ce qu'on a dans le film, de ce point de vue-là précisément, mais dans toutes les images et dans toutes les pratiques, c'est l'absence de contrôle. Ça, c'est là où je disais que c'était un film politique au départ. C'est que ça, les organismes de contrôle, quels qu'ils soient, n'existent pas. C'est-à-dire que chaque opérateur peut faire une opération qui n'a pas à être validée. C'est pour ça qu'on peut insérer un virus, c'est pour ça qu'on peut... Il n'y a pas d'outil de vérification. C'est-à-dire qu'il y a une modification du programme personne ne le voit. Quand ils sortent en scaphandre, aujourd'hui, on ne sort pas en scaphandre comme ça, on sort en scaphandre attaché. Mais le contrôle n'y est pas. Le contrôle n'y est pas non plus sur le politique, sur le scientifique, sur le... Le dogme derrière, pour moi, ça, c'est vraiment... Ça a été dit à un moment, c'est le cow-boy. Je dégaine, je tue parce que je sais qu'il est criminel. Je décide que c'est la bonne solution. Et je n'ai pas besoin d'avoir un contrôle quelconque. Mais du coup, je pense que vous avez mis le doigt sur pourquoi Geostorm est un film qu'on pourrait presque décrire comme anti-scientifique. Vraiment, dedans, il n'y a rien qui corresponde à la pédagogie scientifique, à l'état d'esprit scientifique, à ce que font les scientifiques. Et on met le doigt sur un vrai problème, c'est la place de la science dans la société et dans la pop culture. Un film comme Geostorm, comme Geostorm, pardon, donne une idée fausse de la science, mais une idée fausse qui a infusé depuis tellement d'années que ça a généré de graves conséquences. Dans notre société, au début de la pandémie, on a un gourou qui a émergé. Je ne pense pas qu'il aurait émergé si avant, pendant des années, on avait fait suffisamment de pédagogie pour expliquer ce qu'est la méthode scientifique, quel est son intérêt et pourquoi c'est absurde de vouloir sortir de cette méthodologie scientifique. Donc, ce film pose un problème, c'est celui de comment on perçoit la science au quotidien. Évidemment, il faut de la fiction, on a besoin de méchants, de gentils, on a besoin de personnages qui sortent des règles parce qu'on aime bien ça, mais peut-être qu'on peut quand même essayer de réfléchir à se responsabiliser un petit peu et réfléchir à comment la culture, comment notre façon de traiter ce genre de sujet a un véritable impact parce que l'urgence climatique, elle est là. Il y a un moment, il faut se réveiller et on a besoin de réveiller la société et pour ça, on a besoin de changer notre rapport à la science et ce genre de film, ce n'est pas possible. C'est dommage. Ça fait mal. Mais penser à franchir des règles, encore faut-il qu'il y en ait. On est dans un film ou il n'y a aucune règle ? Moi, il me semble qu'on pourrait trouver comme fil conducteur dans ce film la question de la confiance. Et la confiance, ça suppose évidemment, comment dire, la confiance entre les personnes, la confiance entre les États, mais aussi la confiance dans le projet que l'on a mis en place ensemble. Et il me semble que le méchant, puisqu'on a décidé de l'appeler comme ça, il brise tout. effectivement, ils sont tout le temps, y compris le soi-disant héros, en train de dire « Ah bon oui, non mais j'ai fait comme ça parce que c'était ce qu'il y avait de mieux pour tout le monde et je l'ai décidé pour tout le monde. » Ce qui est effectivement une rupture dans le contrat de confiance. Si on a 17 États, il y a 17 États qui peuvent discuter de ça. On peut imaginer les choses comme ça, évidemment. Mais dans l'autre cas, le « villain hero », le méchant, lui, il dit « Mais moi, je veux revenir au statut de 1945. » Et là, on écoute ça, on se dit « Mais de quoi tu parles ? » On est dans un… Là, effectivement, dans le passéisme, ça va au-delà de ça. Donc, on est quand même dans quelque chose que l'on voit poindre, par exemple, dans les extrémistes de droite, des espèces de discours complètement sclérosants sur la façon de voir le monde qui n'est jamais tourné vers l'avenir, qui est toujours essayé de retrouver quelque chose d'un pouvoir ou d'un équilibre passé, d'une harmonie. Donc, en l'occurrence, il voudrait que les États-Unis soient la superpuissance à la fois symbolique et pas seulement, il dit à un moment donné, pas seulement des magasins ou un truc comme ça. Les banques, oui. Voilà, pas des banques. Voilà. Donc, pas seulement la puissance économique. Les États-Unis, ce n'est pas une puissance économique. Enfin, je veux dire, ça se discute, disons. Donc, il y a plein de choses. C'est très... En réalité, je pense qu'il faut le prendre à un niveau très symbolique aussi. Parfois, il balance une phrase et te dit, « Ah oui, d'accord. » en disant que quand on voit la carte du monde là où il entend, en fait, il règle tout le monde. Il attaque Dubaï, il attaque Rio, il attaque qui, en 1945, étaient plutôt les saliers des États-Unis. Il règle l'Europe. À un moment, il règle Moscou aussi. Bon, ça, on peut à la rigueur comprendre. Mais on se rend compte qu'il est plutôt nihiliste, en fait, le héros. En fait, il veut régner sur un tas de cendres, ce qui est son droit. Mais ce n'est pas ce qui existait en 1945. Il y avait quand même en 1945 deux camps qui émergeaient, etc. Peut-être que les nihilistes sont ravis du dérèglement climatique. C'est peut-être les seuls à être très contents de ce qui est en train de se produire. Et en fait, d'une certaine manière, le héros est plutôt nihiliste, en fait. Et il règnera sur un tas de cendres. Je le vois en plus comme un prétexte, en fait, quand il dit « On va revenir en 1945 ». On voit que son plan n'est pas du tout de restaurer, justement, la situation de 1945. Mais c'est ce que dit sa petite main, sa petite main qui a fait, qui a rentré le virus sur l'ICI, sur la Station spatiale internationale. Il dit très bien « Non, mais nous, on gardera le meilleur ». Donc, c'est toujours cette idée de « Bon, on raye tout et puis, de toute façon, les mieux placés, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ceux qui machin, nous, on souffre à notre petit pré-carré ». Donc, là aussi, c'est un fantasme. C'est un fantasme que l'on voit, par exemple, dans l'exploration spatiale. Mais effectivement, par exemple, sur les modifications climatiques, Poutine a dit depuis très longtemps « Ah non, mais moi, c'est très, très bien qu'il y ait des réchauffements dans ma région parce que je vais avoir un accès à la mer beaucoup plus facile et beaucoup plus longtemps dans l'année ». Donc, des phrases comme ça, on les a entendues depuis très longtemps, quand même. Donc, oui, effectivement, il y a et des puissances et des États et des personnes qui disent « Finalement, c'est peut-être bien de rebattre les cartes ». Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent être pas mal, c'est de préparer les esprits à ce que, justement, je ne sais pas, il y a des programmes politiques qui proposent de la géoingénierie ou des choses comme ça. et parler d'un film qui est très symbolique, moi, ce qui me fait peur, c'est comment ça peut éventuellement être instrumentalisé, tout simplement, pour que ce qui apparaît comme de la pure fiction au départ, au bout de 2, 3, 4, 5, 10 films qui présentent ces solutions comme les solutions, quand ça devient des programmes réels dans la vraie vie, ce ne soit pas aussi choquant que ça. Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur parce qu'entre la Chine et les États-Unis, qui sont les deux gros pourvoyeurs de films, etc., et que clairement, des intérêts et des bélétés dans ce domaine, bon, pas vraiment de... Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des films qui présentent... Là, on présente la géoingénierie comme une solution. Il y a des films comme Snowpiercer où c'est au contraire une expérience, et il me semble bien que c'est ça, le début du film, une expérience de géoingénierie qui a complètement dégénéré et on se retrouve dans un monde de glace et donc là, c'est plutôt alerte rouge. Ça peut nous échapper quand même. Mais ensuite, voilà, ça peut quand même être utilisé pour rendre les choses audibles, des programmes, des choses audibles par le genre. Et là, tant qu'on n'a pas une culture scientifique un peu plus solide, je reviens vers cette idée qui, moi, me semble hyper importante, mais il y a la fiction puis après, il y a vraiment la culture scientifique, comment on l'a fait passer. Et là, c'est vraiment un truc qui se pose en ce moment avec force, pas évident du tout. Il y a une chose que vous avez dit plusieurs d'entre vous à plusieurs reprises et qui fait du bien, je trouve, d'entendre, c'est la nécessité de dire qu'on ne sait pas, de ne pas avoir peur de la peur, en fait. Ça, c'est au cœur de la démarche scientifique. Il y a un épisode de la merveilleuse série documentaire Cosmos qui s'appelle, l'épisode s'appelle Unafraid of the Dark. Je crois qu'en français, c'est la connaissance contre la peur, le nom de l'épisode. Et je trouve que ça, ce nom d'épisode et l'épisode lui-même, d'ailleurs, incarne à lui seul la force de la science, c'est dépasser ce vertige qui fait peur de l'inconnu et savoir dire que ça fait partie des choses, c'est partie de notre panoplie de dire telle et telle et telle chose, on ne le sait pas. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un élément qui manque énormément à la pédagogie scientifique. Ça manque aux médias, ça manque aux vulgarisateurs, aux vulgarisatrices encore un peu. C'est quelque chose à développer et on a vu les effets encore une fois durant la pandémie qui décidément est un crash test de tout ce qui touche au changement climatique. Sans compter que c'est le terreau de la propagande. Et là, ça peut devenir assez dangereux. Mais ça manque aussi surtout aux politiques parce que les politiques, juste pour moi, ceux qui ne disent pas qu'ils ne savent pas, c'est vraiment le politique. Le politique a toujours une solution. Et c'est la sienne qui est la bonne forcément. D'ailleurs, ce qui est frappant dans le film, c'est la... Il y a déjà la passivité des populations, mais il y a des petits passages où ils sont maintenus dans le mensonge, genre tout le monde a l'air de gober que la moitié de Hong Kong a sauté parce qu'une conduite de gaz a explosé. en fait, il se passe des trucs terribles dans le monde entier, mais il y a des... En fait, on le voit dans les petits extraits de journaux où, en fait, on ment aux gens pour pas qu'ils s'inquiètent. Et en fait, on se rend compte que la population vit dans un espèce de monde ou de mensonge sur ce qui est véritablement en train de se passer. Il est très étrange, le film, parce qu'en fait, ce qu'il y a au-dessus de leur tête aux gens, c'est quelque chose qui existera peut-être en 2300 ou 2400, mais ça se passe à notre époque. Et c'est très étonnant. Donc, on a une société qui n'a pas du tout changé. Et au-dessus d'elle, en six mois, visiblement, on a construit quelque chose digne de Star Trek et on maintient cette société dans l'ignorance de ce qui se passe au-dessus de leur tête. C'est très paradoxal. Et ça pose la question de l'information, justement, des gens, des foules. Moi, je voulais réagir à ce que vous disiez sur les films qui ont des messages et la crainte que ça en donne une acceptabilité. Moi, ce que je crains plus, ce n'est pas tellement la géo-ingénierie qu'on voit là et elle est inquiétante quelque part. Mais c'est tous les éléments sur lesquels on s'appuie. C'est-à-dire que la réversibilité, elle est... Comme vous disiez, il y a un thermostat, il y a un niveau d'eau, on fait monter le niveau d'eau à Dubaï, hop, ça se baisse instantanément. Il n'y a aucune conséquence. Il y a... Les recherches scientifiques, la construction scientifique n'a aucun coût. La société n'a pas dû économiser. Les gens vivent parfaitement bien. Vraiment, c'est le... Moi, c'est le non-dit qui m'inquiète plus parce que pour moi, c'est lui qui crée le réel. Et après, sur cette base-là, on va proposer d'autres solutions en disant non, ce n'est pas ça qu'on fait. Mais malgré tout, il y a un coût humain, il y a un coût social, il y a un coût sociétal, il y a un coût financier, il y a un coût énergétique. Et tout ça n'est pas du tout pris en compte. Et puis, il y a des conséquences. Et ça non plus. Il n'y a zéro conséquence. D'ailleurs, on le voit bien, les morts ne sont pas... Il n'y a aucune importance sur les morts. Il y a des centaines de milliers de morts dans ce film-là. Par contre, on retrouve le chien en Inde à la fin, ce qui veut dire que tout va bien et que finalement, il n'y a zéro problème. Mais le cœur de l'intérêt d'un sujet comme ça, c'est d'avoir des actes avec des conséquences, d'avoir des solutions avec des coûts, d'avoir des problématiques. Mais toutes ces questions-là sont complètement éludées. Et elles sont souvent éludées. D'ailleurs, quand on faisait référence à d'autres look-up, c'est à peu près pareil. En fait, en réalité, il n'y a pas de conséquences. Ce n'est pas on décide de s'en foutre, on verra bien. ça n'existe pas. C'est une négation en réalité. Alors que la salle n'hésite pas à participer à la discussion si certains ou certaines d'entre vous ont des remarques à faire. Voilà, une main se lève. Oui, merci. Ce que je trouve inquiétant dans ces formes un peu solutionnistes de dire tel problème, on le résout, comme vous disiez, c'est quand on est scientifique et qu'on a un petit peu une vision globale des choses, c'est assez effrayant puisqu'en fait, le changement climatique, le dérèglement climatique, c'est un aspect de notre futur, c'est un aspect dramatique de notre futur, mais vous avez mentionné l'effondrement de la biodiversité, on peut aussi mentionner le problème des ressources par rapport à notre mode de vie. Notre mode de vie n'est pas compatible avec les ressources qui sont en fait à la terre et tous ces problèmes-là doivent être traités ensemble. Quand on réfléchit géo-ingénierie climatique, on ne s'intéresse pas à un des aspects, on ne s'intéresse qu'à l'aspect de, disons, effectivement, le dérèglement climatique a des impacts sur la biodiversité, mais on ne s'intéresse qu'à cet aspect-là, on ne s'intéresse pas à la disparition des biotopes. Si on dit, par exemple, on fait des recherches pour la fusion de façon à avoir une source d'électricité non polluante en termes d'émissions à effet de serre, on peut éventuellement par ce biais-là régler une partie du problème, mais on ne va pas régler le problème de la disparition des écosystèmes ou de la faim de certaines ressources. Et c'est ça qui est embêtant dans cette vision-là. C'est qu'aujourd'hui, hélas, on est obligé de faire de la communication sur le changement climatique et c'est très important, mais ça devient très difficile, notamment avec ce problème de la non-culture scientifique qu'il y a aujourd'hui. C'est très, très difficile, c'est trop compliqué d'aller sur le terrain de l'ensemble des problématiques. Et ça, c'est assez inquiétant et là, j'aurais du mal à voir le cinéma, par exemple, permettre d'accéder à ça. Donc, ces histoires de géo-ingénierie, d'abord, je pense qu'il faut faire vraiment la différence entre ce qui est récupérer éventuellement nos émissions en excès, par exemple avec des arbres ou avec d'autres techniques, et ce qui est modifié par quelque chose de purement théorique, comme par exemple des particules de carbonate dans la stratosphère ou des choses comme ça, où là, effectivement, on est dans la pure théorie, dans une espèce de fantasme scientifique qui ne peut pas aujourd'hui être comparé à une quelconque observation. On peut éventuellement faire des simulations dans un modèle, mais moi qui fais de la modélisation climatique, ça ne marche pas comme ça. On a besoin de comparer un modèle à des observables. Donc, faire une politique de transformation de l'atmosphère basée sur des simulations numériques du climat, ça n'a aucun sens, en fait. Enfin, voilà, c'était juste des petites remarques, mais cette problématique d'isoler la partie climatique de la trajectoire que l'on suit aujourd'hui, elle est inquiétante. Et juste une dernière remarque sur le rapport du GIEC, dont on disait, vous disiez quelque chose sur le... En fait, les recommandations du GIEC du rapport actuel, elles ne sont pas encore parues. Ils paraîtront là dans quelques mois. On parlait de la première partie du rapport. Oui, justement, sur l'aspect recommandation, à savoir qu'est-ce qu'ils vont dire en termes de recommandation sur ce rapport-là, on le saura là dans très peu de temps. Oui, c'était les bases physiques. Oui, justement, en termes de GIEC. pour illustrer de manière assez rigolote, en réalité, ce n'est pas rigolo, mais on pense que la science, souvent, est génératrice de solutions, alors qu'en réalité, elle est génératrice de doutes. De doutes scientifiques, pas de doutes défiances. Et pour l'anecdote, pour parler de biodiversité, moi, je pourrissais la vie de tout le monde là où je travaillais avant pour mettre des abeilles sur le toit. J'ai appris récemment que maintenant, il ne faut pas le faire parce qu'en fait, les abeilles qu'on met sur les toits, elles virent les autres insectes pollinisateurs. Et je pense qu'il y a quelques années, on aurait trouvé des articles scientifiques disant que c'est très bien de mettre des abeilles sur le toit, ça fait revenir des insectes dans les villes. Et puis là, maintenant, la science va nous dire surtout ne mettez pas des abeilles sur les toits parce que ça éradique la biodiversité. Et ce n'est pas la science qui est coupable. Le savoir scientifique, il progresse. Et puis des fois, il dit il y a des conséquences qu'on n'avait pas prévues qui sont là. Sauf que comme on voit souvent la science, que propose la science pour remettre des insectes dans les villes ? Ah ben super, on va mettre des ruches sur les toits. Et donc, j'étais très en colère à l'époque, ils ne voulaient pas mettre des ruches sur le toit. Mais finalement, heureusement qu'ils ont refusé. Je vous remercie. Je vais interrompre cette élende parce qu'on arrive à l'heure. Je voulais juste préciser différentes choses parce que je suis le coupable de cette sélection de ce film. D'une part, vous avez l'analyse que le festival en fait dans les magazines que vous pouvez prendre. D'autre part, pour moi, ce film a une valeur extraordinaire. Chacun, vous l'avez dit avec vos mots, c'est de montrer ce qu'il ne faut pas faire. et c'est pour ça que je suis heureux d'être là avec vous. C'est pour effectivement qu'on puisse dire attention, c'est le genre de film qui va à l'encontre de l'esprit scientifique. Attention, c'est un film qui propose des solutions qui sont trop simplistes parce que le climat est bien trop complexe. Attention, attention, attention. et c'est pour ça qu'il faut en parler parce qu'effectivement ce genre de film est produit. Il ne faut pas les laisser se balader seuls dans la nature et en avoir un regard critique. On ne peut pas interdire à un studio, je ne sais pas si c'est à Paramount ou Universal, par contre, on doit en parler et c'est ce qu'on fait. Et pour moi, ce film, en plus, il a une valeur extraordinaire, c'est de montrer qu'on va chercher des solutions parce qu'on ne veut pas changer. Surtout, ne pas changer. Donc, toutes les solutions scientifiques pour surtout garder nos modes de vie. Vous l'avez tous dit, les modes de vie sont maintenus. Les modes de vie sont maintenus et on ne change pas. Or, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse avant de chercher une solution technique ? C'est changer nous-mêmes. Et quand, en ouverture du festival, j'insistais sur la valeur de l'individu, c'est nous-mêmes, chacun d'entre nous, qui devons trouver à nos mesures ce que l'on peut faire dans notre quotidien et dans nos actions au sein de nos familles, au sein de nos entreprises, en tant que citoyen, pour faire changer, pour inciter au changement. L'humain n'aime pas le changement, l'humain est paresseux. Il faut en prendre la conscience et agir en conséquence. L'humain n'aime pas le changement. On aimerait tous rester dans le confort que l'on a. Or, malheureusement, il va falloir trouver les moyens d'aller au-delà. En tout cas, je vous remercie. C'était une table ronde très riche. Il y a eu des merveilleux échanges et c'était un bonheur que de vous écouter. Merci. On se retrouve dans 10 minutes. Sous-titrage ST' 501